Salut la famille Airbnb, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je voudrais te parler du crash Airbnb qui a eu lieu hier. On va en parler dans cette vidéo juste avant. Je te balance l'introduction et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à liker cette-ci et je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout simplement, tu vas dérouler tout en bas et tu vas découvrir un bouton s'abonner. Je t'invite à cliquer pour être notifié la prochaine fois que j'ai publié des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location, comment monter une concierge à Airbnb et puis aussi de manière plus générale sur le mindset et sur l'entrepreneuriat. Comme tu le sais, hier, il y a eu, peut-être que tu ne l'as pas vu, mais il y a eu un crash Airbnb. Ça a duré à peu près 1h30. Ça a duré un paquet de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, on n'avait plus accès à rien. C'est-à-dire que le site internet, l'application, on ne pouvait plus accéder à rien. On avait une grosse erreur 500, donc un message. C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé. Ça a très certainement dû aussi t'arriver quelques fois. Mais là, ça a duré vraiment un paquet de temps. Ça a duré vraiment longtemps et c'était même limite, je pense que beaucoup de personnes en ont parlé. Moi, j'ai vu sur les forums, on en parlait quand même pas mal. Et c'est vrai que là, ce coup, tu te dis, waouh, ça met quand même un paquet de temps avant de revenir. Tu n'as jamais vu Google qui plante, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils se sont fait attaquer ? Est-ce qu'en fait, ils ont beaucoup de serveurs Airbnb. Donc, c'est vrai que tu te dis comment ça a pu, à ce point-là, complètement ne plus fonctionner. Et puis, c'est surtout qu'à un moment donné, la vraie problématique de ça, c'est que tu n'avais plus accès à rien. Donc, c'est vrai qu'entre les réservations, quand tu as pas mal d'appartements, tu as des personnes qui viennent faire le check-in, etc. Et du coup, même eux n'avaient plus accès aussi aux informations. Et puis, c'est vrai aussi que toi, si tu devais préparer notamment les check-out du lendemain. Moi, c'est vrai que nous, on a mis en place un système où du coup, on envoie des messages en automatique et on contacte les voyageurs pour savoir le lendemain et pour leur rappeler l'horaire du check-out, leur envoyer un message spécifique puis reprendre contact avec eux. C'est vrai que là, on ne pouvait pas le faire. Et puis, tu vois, en plus, moi, ce qui s'est passé, c'est dans ce même laps de temps-là, j'ai un client qui m'a contacté pour essayer de réserver plus longtemps le logement. Parce qu'en fait, il devait partir le lendemain. Puis finalement, il m'appelle et puis il me dit « Moi, j'aurais bien aimé rester plus longtemps. Est-ce que l'appartement est disponible ? » Mais du coup, lui, pareil, c'est ce qu'il me dit. Moi, je voulais sur l'application pouvoir modifier et pouvoir… Il me dit « Je ne pouvais pas. » Et en fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que c'est là où on a tout l'intérêt d'actionner deux manières de fonctionner. C'est-à-dire, le petit un, moi, c'est ce que j'utilise et ce que je te conseille de faire. Eh bien, c'est d'utiliser un chain manager. Donc, un chain manager, c'est ce qui te permet de synchroniser les différents messages de plusieurs plateformes. Puis d'avoir une application, en fait, qui vient au-dessus, enfin, au-dessus, une couche supplémentaire au-dessus d'Airbnb. Et justement, ce qui est bien, si tu veux, par rapport à ça, c'est que, en fait, quand Airbnb, moi, il a planté, j'avais quand même accès à toutes les informations sur mes voyageurs, notamment, eh bien, le numéro de téléphone, l'email, le nom, le prénom, quand est-ce qu'il partait. J'avais quand même accès à tout ça parce que tout ça était rapatrié. J'avais vraiment accès à tous les échanges qu'on avait pu avoir, etc. Mais du coup, je ne pouvais plus passer par Airbnb pour renvoyer des messages, notamment. Tu vois, ça, ce n'était plus possible. Par contre, donc, du coup, l'avantage du chain manager, c'est qu'au moins, tu vois, tu as quand même toutes ces informations qui sont disponibles. Donc, ça te permet de ne pas être complètement, tu vois, en mode complètement perdu ou un voyageur qui t'appelle, qui te pose des questions, tu ne sais plus, tu vois, ça fait, voilà, à un moment donné, il y a aussi le côté professionnel qui ressort par rapport à ça. Puis surtout que ça peut mettre en difficulté ton voyageur. Et ça, ça peut, derrière, avoir des conséquences. Donc, du coup, le chain manager, c'est une des solutions pour justement pallier ce problème. Puis après, il y en a aussi une deuxième. C'est, tu sais, sur Airbnb, tu as possibilité dans ton profil de paramétrer les notifications, le système de fonctionnement des messages. C'est-à-dire que tu peux très bien décocher le fait de ne plus recevoir de messages d'Airbnb, mais tu peux très bien aussi le laisser cocher. Par défaut, c'est coché. Normalement, par défaut, c'est coché. Il faut quand même que tu vérifies ton compte Airbnb. C'est-à-dire que quand, en fait, il y a des messages qui sont envoyés sur la plateforme, tu reçois des notifications par email, directement sur ton email. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux directement répondre sur le mail en question. C'est-à-dire que même si la plateforme ne fonctionne pas à Airbnb, tu peux quand même envoyer un message ou répondre, par exemple, reprendre les historiques des précédents messages que tu as pu recevoir. Tu réponds directement ou même le voyageur répond directement et tu peux continuer ta relation avec ton voyageur. Tu n'as pas besoin de l'application ni de site internet puisque la messagerie Airbnb marche tout le temps. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'était vraiment l'applicatif pur, mais tout ce qui est email, c'est vraiment totalement différent. On ne va pas rentrer en détail technique, mais en gros, si tu veux, il y a vraiment des serveurs d'email et il y a derrière vraiment des serveurs applicatifs, des front-end, donc des serveurs où toute la couche applicative. Donc, c'était ça qui ne fonctionnait plus, tout ce qui est application, site web, tout ça ne fonctionnait pas. Mais la partie email fonctionnait. Donc, c'est vrai que si tu avais laissé activer, tu avais pris ces options-là, tu avais bien laissé cocher la réception des messages quand notamment il y a des réservations, quand tu reçois des messages de tes voyageurs. Si tu avais bien laissé ça activer, tu es toujours connecté. C'est-à-dire que tu as quand même toujours les échanges et encore une fois, tu peux depuis toi ta messagerie contacter ton voyageur, lui renvoyer un email et du coup, tu vois, tu continues la communication malgré qu'il n'y a plus la plateforme. Bien évidemment, tu ne pouvais plus accéder au calendrier, tu vois, tu ne pouvais plus modifier une réservation, tout ça, tu ne pouvais plus le faire, bien évidemment. Mais au moins, tu as toujours la communication. C'est quand même ça le primordial, surtout si tu avais des check-in. Tu vois, ça arrivait hier, je crois que c'était aux alentours de 19h, 18h. Donc, tu vois, tu peux avoir des check-in en cours pendant ce temps-là. Donc, voilà, du coup, tu as des check-in, des personnes qui peuvent arriver, etc. Ça peut vraiment être problématique. Et là, du coup, ça te permet, toi, de t'affranchir, d'avoir d'autres moyens de communication avec tes voyageurs et du coup, de ne pas être totalement, tu vois, vraiment dans le noir total, dans les nuages et du coup, avoir aucune visibilité. Voilà ce qui s'est passé exactement hier, donc le crash Airbnb. Ça a déjà craché plusieurs fois, mais c'est vrai que là, ça a quand même été de manière assez significative. C'est vrai que moi, je n'ai jamais vu ça sur Booking, par exemple. Je l'ai vu plusieurs fois sur Airbnb. Alors, peut-être qu'ils faisaient des mises à jour et que ça ne s'est pas forcément bien passé, mais j'ai l'impression que c'est quand même... À chaque fois, ils font des mises à jour. Là, je vois, ils ont rajouté encore des menus supplémentaires. C'est vrai que généralement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est quand ils doivent faire des duplications, des réplications peut-être de la version. Et sur d'autres serveurs, c'est peut-être là où il y a des problèmes de... Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que ça a eu clairement un impact hier. Et c'est vrai qu'on en a parlé. Ça a commencé à parler sur la toile parce que forcément, quand ça dure 5-10 minutes, tu es OK. Mais quand là, ça dure 1h, 1h30, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te dis quand est-ce que ça va revenir ? Et puis, on se rend compte aussi, mine de rien, qu'on est quand même dépendant de cette plateforme-là. On est dépendant de plateformes comme Booking. C'est quand même des grosses plateformes. Et qu'à un moment donné, notre business, il repose aussi sur des plateformes. Et ce qu'on doit aussi, peut-être se poser la question, c'est si tu as plusieurs logements, je ne dis pas avec un ou deux, ça ne t'est peut-être pas forcément utile. Mais à un moment donné, si tu as plusieurs logements, ça peut peut-être valoir le coup, tu vois, de monter ton site web et puis avoir ton propre système en interne. Ou du coup, tu vois, tu as quand même possibilité aussi de ne pas être dépendant tout le temps de ce type de plateforme, même si effectivement aujourd'hui, c'est elles qui vont t'apporter le trafic, il ne faut pas se mentir. Mais moi, je vois, j'ai aussi une clientèle régulière qui vient assez fréquemment, qui réserve fréquemment la semaine, notamment des professionnels. C'est vrai qu'eux, par exemple, tu leur mets à disposition ce site web, ça ne leur empêche pas de faire, tu vois, de faire l'enregistrement. Alors après, ils peuvent t'appeler, tu peux faire à l'ancienne, bien évidemment. Mais au moins, tu as un site web, tu peux t'enregistrer, tu enregistres dans le calendrier, tu prends la caution en ligne, tu vois. Enfin, tu as tout ça qui est quand même possible. Donc, à un moment donné, c'est des questions qu'il faut se poser. Dès que tu commences à avoir plusieurs logements dans ta ville, eh bien, pourquoi ne pas faire un site web ? Et du coup, tu vois, même des clientèles que tu as de passage, qui viennent de manière régulière, eh bien, progressivement, peut-être les faire aller sur cet autre moyen, finalement, pour prendre des réservations. Bien qu'aujourd'hui, Airbnb, c'est vraiment aujourd'hui, pour moi, mon apporteur de trafic numéro un. Il ne faut pas se mentir. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que je n'ai plus développé mes activités. Mais voilà, ça veut dire aussi qu'on est quand même dépendant d'un leader, du boss, on va dire, du gros faiseur du marché. Et à un moment donné, il faut aussi avoir plusieurs alternatives, surtout quand ça commence à devenir un gros business et que tu as vraiment beaucoup de logements. Là, tu vois, ça peut avoir des vrais impacts économiques. Si à un moment donné, pour une raison qui soit Y, voilà, si tu n'étais plus sur cette plateforme-là, quelle est la conséquence économique ? Tu vois, on reste quand même dépendant vraiment de sites Internet. Et on peut… Voilà, pour moi, c'est aujourd'hui… Voilà, si tu veux faire de la location quant aux durées, tu n'as pas 10 000 choix, c'est Booking ou Airbnb. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo, très courte, mais c'est important d'en parler et puis de rappeler les choses essentielles qu'on doit faire aujourd'hui pour essayer de contourner quand il y a des problèmes comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut réagir pour justement ne pas se retrouver dans des situations compliquées ? On n'a plus accès à rien, on n'a plus de visibilité, on ne sait plus rien. Moi, tu vois, mon client, il m'a appelé. J'ai été au téléphone. J'ai pu regarder. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai mon calendrier. Effectivement, l'appartement, il est libre les nuitées suivantes. Donc, vous pouvez, je vais vous bloquer ça pour le week-end. Voilà, ça s'est passé comme ça. Dès qu'Airbnb est revenu, du coup, j'ai bloqué. Puis voilà, c'était quelque chose de réglé. Mais au moins, j'avais quand même une visibilité sur mon appartement. Quand tu as plusieurs appartements, tu ne te rappelles pas de tout ce qui se passe, notamment des échanges, de combien. C'est pareil, il m'a dit, du coup, vous faites à quel prix ? J'ai même pris, vous avez payé. Lui, il ne se rappelait plus non plus, forcément. Et là, j'ai pu revérifier qu'il avait payé tel ou tel prix, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à un challenge manager. Donc moi, j'en ai un que j'ai développé, qui s'appelle Guest Lucky. C'est un challenge manager que je mets à disposition dans ma formation Conciergerie. Je le mettrai très certainement aussi à disposition prochainement dans mon programme Souloir Formula. Mais tu l'as aujourd'hui dans le programme de la Conciergerie. Donc, tu as un challenge manager qui permet de piloter tous les comptes de tes clients. C'est vraiment un challenge manager orienté plus Conciergerie. Parce que moi, je l'ai vraiment développé dans le cadre de mes sociétés de Conciergerie. et c'est ce qui m'a permis d'avoir quelque chose de vraiment optimisé et qui m'a permis de gérer mes business par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que ça a pu te livrer des informations et que toi aussi, ça va te permettre d'anticiper les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer à nouveau dans le futur par rapport à ça. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !